Alors bonjour à chacun, bonjour à tous, salut chers amis, j'espère que vous allez suivre bien à travers ce tutoriel. Je vais partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur l'usage des USDT. Autrement dit, comment profiter des USDT pour notre ligne, en suivant les plateformes centralisées. C'est très important que ce soit l'USDT, 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 l'USDT Solana, l'USDT Fantôme, l'USDT Avalanche. Qu'est-ce que je sais encore ? L'USDT, tout ce que vous savez. Alors, je tiens d'abord à remercier tous ces membres de notre communauté qui nous ont contactés pour demander comment ça marche, comment ça fonctionne. Nous tenons véritablement à la remercie tous. Alors, chers amis, tenez-vous tranquilles. Lorsque vous voulez traiter les crypto-monnaies basées surtout sur ERC20, parce que c'est là où se trouve le débat. Les crypto-monnaies basées sur ERC20, s'il vous plaît, sur les plateformes centralisées, vous n'avez pas besoin d'USDT ERC20, mais vous avez besoin de n'importe quel USDT. Ça va dépendre des différents USDT listés sur cette plateforme centralisée. Avant la fin de ce tutoriel, nous allons examiner peut-être deux plateformes centralisées et vous allez voir. L'USDT ERC20 pourrait être utilisé pour swapper les crypto-monnaies basées sur ERC20 dans les portefeuilles décentralisées, s'il vous plaît. Dans les portefeuilles décentralisées, acheter ou revendre. Donc, vous allez les utiliser peut-être comme frais, mais vous achetez les crypto-monnaies basées sur ERC20. Je ne sais pas aussi qui fait les crypto-monnaies basées sur ERC20 qui acceptent l'USDT ERC20. Ça dépend du protocole de la crypto-monnaie. Alors, nous insistons là-dessus simplement parce que lorsque vous prenez l'USDT ERC20, les frais sont énormes, s'il vous plaît. Énormes. Et il y a aussi un minimum de retrait. En fait, tout dépend aussi de la plateforme. Mais ce que je peux vous dire, parce que nous, nous sommes ici pour la protection de vos, pour vous protéger contre des anarches masqués, en fait, pour vous donner des informations sur l'évolution de ce monde qui est en train de devenir chaque jour vraiment dingue. Voilà. Ici, vous voulez acheter une crypto-monnaie par-dessus ERC20 dans votre, en fait, sur une plateforme centralisée. Envoyez juste l'USDT ERC20. Par exemple, l'USDT ERC20, vous l'envoyez sur Binance, les frais sont moins, vous allez dépenser moins d'un dollar comme frais. Sur n'importe quelle autre plateforme, vous allez dépenser au plus un dollar. Vous voyez, même chose pour l'USDT ERC20, même chose pour Solana, etc. C'est une information que vous devez prendre vraiment au sérieux. Donc, envoie juste l'USDT comme vous n'allez pas dans toutes les plateformes de change comme EasyChange, par exemple, pour acheter l'USDT, lequel l'USDT va vous permettre de prenez la crypto-monnaie, passez sur ERC20, sur les plateformes centralisées, achetez juste l'USDT peut-être TRC20, TRC20, oui, ou l'USDT VV20, etc. Mais si vous vous mettez dans cette démarche d'acheter l'USDT ERC20, vous ne pouvez pas vous en sortir. Soyez rassuré. Alors, donc, nous allons passer rapidement à une plateforme centralisée et je vais vous faire toucher du doigt de quoi il est véritablement question chez leader. Alors, donc, je disais tantôt, un instant, je vais voir ceci rapidement, je vais voir ceci, un instant, je vais partager avec vous cette plateforme qui va vous permettre, ça va falloir nous toucher du doigt, de quoi j'entends de parler, oh, ouais. Voilà, un instant, je suis dedans, je suis dedans, voilà, il s'agit de BitMath, d'accord, la plateforme BitMath, je viens ici, je viens ici, je vais me connecter aux actifs, d'accord, je vais me connecter aux actifs et lorsque je vais me connecter aux actifs, regardez très bien, regardez très bien, voilà, un instant, je viens ici et je rentre dans les actifs, c'est le téléchargement, le chargement, je vais dire, toujours en gros, d'un instant à l'autre, ça va se charger, ça va s'afficher, un instant, voilà, un instant, ça va s'afficher, ça prend du temps, là, voilà, c'est là, je pense que c'est là, j'ai l'USDT, j'ai l'USDT qui est là, regardez très bien ici, votre USDT, d'accord, on n'a pas précisé ici USDT, 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 non, on n'a rien précisé en fait, donc ici, quand vous envoyez, ça va dépendre de l'adresse, du nœud que vous auriez utilisé, d'accord, et donc je viens là, je vais faire dépôt, je clique sur déposite, vous allez voir, on va vous proposer tous les USDT et c'est à vous donc de choisir l'USDT que vous possédez ou bien votre policière, il veut vous envoyer quelle heure, laquelle il est l'USDT, vous voyez ici, il y a ERC1 et quand je descends un peu, regardez un peu, déjà le minimum, il y a le minimum qui doit être précisé, ici, je crois bien, c'est à vous, le minimum à droite ici, regardez, le minimum, est-ce qu'ils ont précisé, bon, en fait, je ne le vois rien ici, je ne le vois pas encore le minimum, il n'y a rien qui est, non, 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 en fait, je dois faire dépôt, je dois faire dépôt pour vérifier déjà le minimum, généralement, ça coïncide avec, généralement, j'ai dit, ça coïncide avec les frais, mais ici, il faut, pour être en sécurité, vous devez envoyer minimum 30 dollars, je crois bien, minimum 30 dollars, donc, vous allez cliquer sur withdraw pour voir tous ces détails-là, donc, je viens de cliquer sur withdraw, on va voir, pratiquement, là, d'accord, withdraw, donc, même si j'ai des crypto-monnaies chez Echart, sur cette plateforme, je veux, je veux, je l'ai à votre traité, d'accord, en USDT, quand je traîne en USDT, je dois choisir, soit entre TRC20, ou bien BP20, ou Solana, moi, je préfère les deux, là, pour pouvoir les sortir à moindre coût, mais si vous, voilà, ici, déjà, au niveau de ERC20, on dit minimum withdraw, c'est 26 dollars, et donc, ça veut dire que si vous envoyez moins de 25, moins de 26 dollars, sur cette plateforme-là, vous ne pouvez même pas faire de retrait, en fait, vous n'allez même pas le retrouver sur la plateforme, vous voyez un peu, et on descend un peu pour voir les frais de retrait, c'est 24 dollars, regardez bien, les frais de retrait, c'est 24 dollars, alors que quand je prends TRC20, d'accord, quand je prends TRC20, la même, la même crypto-monnaie, si vous voulez, regardez un peu, voilà, les frais, c'est 1 dollar, et le minimum de retrait, c'est 10 dollars, vous voyez un peu, donc le minimum c'est 10 dollars, ça veut dire que vous pouvez envoyer sur cette plateforme-là, 10 dollars, vous pouvez envoyer 10 dollars sur cette plateforme, ça va revenir, vous voyez un peu, c'est très, très important, et c'est la même chose pour BP20, c'est la même chose, regardez bien, c'est la même chose, et c'est minimum de retrait, d'ailleurs, vous voyez, c'est 2 dollars, minimum, on a dit, là-bas, c'est 10 dollars, et les frais, c'est combien, déjà, là, un instant, je descends un peu, on va voir les frais, c'est 1 dollar également, vous voyez un peu, vérifions pour Solana, à même temps, vous voyez, Solana, le minimum, c'est comme ils ont dit, 20 dollars, 20 USPT, et les frais, c'est 1 dollar également, vous voyez un peu, donc, vous avez désormais, vous savez ce que vous avez à faire, c'est très, très important, pour ne pas vous payer des ennuis inutiles, donc, comme vous en voyez, pour faire le dépôt, je vous montre rapidement cela, je ne voudrais vraiment pas que ce tutoriel prenne du temps, donc je clique sur le déposite, et nous allons essayer de faire le dépôt, vous allez voir, c'est très simple, vous prenez l'adresse, donc, moi, j'utilise souvent TRC20, ou bien BP20, d'accord, donc, je descends un peu ici, je choisis, donc, pour faire le dépôt, mon dépôt, je prends TRC20, donc, quand je prends mon TRC20, on va me préciser en même temps, normalement, on va me préciser le minimum, donc, le minimum, comme on a vu, là-bas, c'est 10 pour TRC15C20, 2 pour BP20, mais attention, on ne peut pas envoyer des petits invités, on va envoyer 20, 50, etc., donc, je viens ici, et je vais copier cette adresse-là, d'accord, donc, c'est l'adresse de réception, ça, je copie cette adresse, je clique, et le mécanisme qu'on utilise, donc, vous passez par Telegram ou WhatsApp, quoi, je le sais, pour envoyer l'adresse, il y a maintenant même pas votre e-mail, pour envoyer votre adresse dans votre presse toilette et envoyer maintenant votre USTD, TRC20, ou bien BP20, etc., voilà, donc, c'est un peu ça, et lorsque vous respectez toutes ces instructions, il n'y a pas de question que vous ne receviez pas, je tombe sur la plateforme, c'est très, très important, nous allons passer rapidement à une autre plateforme, d'accord, nous allons passer rapidement à une autre plateforme, pour vous montrer que c'est pratiquement la même chose, en fait, c'est pratiquement la même chose, donc, permettez-moi d'aller rapidement sur 15, 4, une petite plateforme centralisée, et pour vous montrer, pour partager, en fait, il faut vous montrer tout de suite la même réalité, ça t'aide à s'afficher là, et voilà, si ça va nous faire perdre le temps, on va s'en passer du ça, et voilà, ça s'est affiché déjà, c'est bon, donc, je viens ici, je vais vous montrer, je vais partager ça rapidement avec vous, voilà, j'ai mon Crest de 4 là, et c'est pratiquement la même procédure, ici, vous êtes, quand je clique là, je vais sur le marché, d'accord, je clique là, je vais sur le marché, le marché de Crest de 4, je viens sur le marché de Crest de 4, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, de toutes les façons, ça va s'afficher, d'accord, ça va s'afficher de l'instant à l'autre, et quand ça s'affiche, on va retourner, pour revenir maintenant sur un account, d'accord, mon compte, et c'est au niveau du compte que nous allons choisir maintenant ce que nous voulons envoyer, l'USD que nous voulons envoyer, ça prend du temps, je vais voir, je laisse un peu, je vais m'amuser un peu, voilà, ça prend du temps, si c'est ça, bon, alors là, nous allons, je vais droit au vu, ou bien on va s'arrêter là, on va voir, ok, d'accord, évidemment, d'accord, alors, donc, ici, je suis sur, nous sommes sur la plateforme, d'accord, nous sommes sur la plateforme Crest de 4, c'est une plateforme très dynamique aussi, même si, parfois, vous savez, ils font aussi le désordre, etc., alors, bon, je vais retourner, je vais retourner rapidement au niveau de accounts, d'accord, pour vous montrer rapidement, pour répéter ce que j'ai fait au niveau de bitmax, je vais vous montrer ça rapidement, donc, là, vous êtes dans my account, où j'ai le code UST, c'est tout, UST, quand je clique sur UST, ça s'affiche, d'accord, ça va s'afficher, on attend un peu, un instant, ça va s'afficher, ça va s'afficher, un instant, ça va s'afficher, voilà, c'est là, UST, vous avez vu, donc, j'ai un ticket ici, je vais faire dépos, déposite là, ou drop ici, donc, je viens là, je clique, je clique là, et ça va s'afficher, justement, d'accord, oui, oui, voilà, et ici, nous avons les nœuds qui sont disponibles sur cette plateforme, regardez, nous avons TRC20, nous avons Finance, nous avons Solana, et ici, déjà, tu veux voir, tu veux voir, est-ce qu'ils ont posséder le minimum de dépos, voilà, regardez, le minimum amount for deposit is 150 UST, 150 dollars, vous voyez un peu, si vous ne vérifiez pas, par exemple, vous envoyez 10 dollars, 20 dollars, vous ne le voyez jamais, donc, le minimum, ça, c'est qu'en dollars, vous perdez simplement vos jetons comme ça, vous voyez un peu, smaller depositability credit, credit, answer day, total 10 amount, vous voyez, on ne l'atteint jamais, même si vous l'atteignez, vous n'aurez jamais, en fait, ce que je dis, c'est que je l'aide depuis, vous voyez, alors, quand vous prenez TRON, par exemple, d'accord, quand vous prenez TRON, par exemple, regardez le minimum, ça va s'afficher, on attend, puis, voilà, ça s'affiche, vous allez voir le minimum, le minimum, c'est autour de 10 dollars, ou bien, voilà, ainsi de suite, voilà, ils se disent quoi, même, là, ici, le minimum amount for deposit one, vous avez vu, alors que quand vous les ramenez ici, ils jouent les mêmes rôles, franchement, manque d'informations, en fait, l'ignorance tue, donc, chers amis, voilà, la même procédure, vous cliquez ici, vous avez l'adresse, et vous l'envoyez par les méthodes que nous connaissons, etc., chez Lidl, on garde le contact pour le service, c'était votre humble serviteur, Yoyon, à très vite.